La désinstallation et la réinstallation du pilote de la carte réseau sans fil, par le biais du gestionnaire de périphériques Windows, peuvent résoudre des problèmes courants liés à votre connexion Internet sans fil. Si vous utilisez une carte réseau sans fil USB ou un périphérique à haut débit, débranchez-le, redémarrez l'ordinateur, puis branchez-le dans un port USB différent après l'ouverture de Windows. Cliquez sur le bouton Démarrer. Saisissez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez-le dans les résultats. Double-cliquez sur Carte réseau pour développer la liste. Faites un clic droit sur le pilote de la carte réseau sans fil, puis cliquez sur Désinstaller le périphérique. Si votre carte réseau n'apparaît pas, le périphérique n'est pas branché ou ne peut pas être détecté. Éteignez votre ordinateur et vérifiez le branchement matériel. Une invite s'affiche qui confirme la désinstallation. En fonction de la carte réseau, une option s'affiche pour supprimer le logiciel du pilote tout en supprimant le périphérique. Cliquez sur la case à cocher pour supprimer le logiciel du pilote. Commencez à désinstaller le périphérique en cliquant sur OK ou sur Désinstaller. Dans la barre de menu, cliquez sur Action, puis sur Rechercher les modifications sur le matériel. L'ordinateur détecte la carte réseau sans fil et réinstalle le pilote. Le nom de la carte réseau sans fil s'affiche dans la liste des périphériques installés. Fermez le gestionnaire de périphériques. Redémarrez l'ordinateur. Windows démarre en utilisant le nouveau pilote. Testez votre connexion Internet sans fil. Descentez le petitxion Internet sans fil. D'acier de remplir duάλement très long. Tenez le dépôt de l'ordinateur. Descentez le petitxion et de l'ordinateur. Descentez le petitxion Internet sans fil. Tout cela fait l'ordinateur deablir. Tout cela fait l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur. Sous-titrage FR ?